Bonjour, je suis Louis Brisson, domaine Gérard Brisson. Je suis le dernier fils de Gérard et Germaine Brisson, donc sur le domaine, mes parents. Donc ici, au domaine, on est historiquement mono-appellation, c'est-à-dire essentiellement en Morgon, sur le climat Les Charmes, et depuis 2020, on a pris des parcelles en fleurie, sur le domaine du Morgon, du fleurie et un tout petit peu de Beaujolais Village, pour un total de 15 hectares. Il faut savoir que le domaine ici à Morgon a été racheté dans les années 50 par mon grand-père. Au niveau culture de la vigne, on est depuis 2009 engagé en viticulture raisonnée, donc labellisé Terra Vitis. Pendant la période du confinement, les choses ont vraiment changé, on a vraiment senti une baisse des ventes. En France, plus particulièrement, tous nos clients restaurateurs et cavistes, ils ont eux-mêmes beaucoup souffert. Autre conséquence du Covid-19, de la crise, sur une deuxième activité qu'on a au domaine, qui est le no-tourisme. Pour cette partie-là, on espère quand même que les Français vont répondre présents, en privilégiant du tourisme plutôt local, et venir découvrir la belle région du Beaujolais, qui est à, on ne le sait pas forcément, mais qui est à 40 minutes de Lyon. Je vous présente la gamme des vins du Domaine, en attendant la première cuvée de Fleury en millésime 2020. D'abord le Beaujolais Village, qui est produit sur une parcelle qui est à proximité du Domaine, sur la commune de Régnier. On est vraiment sur un Beaujolais Village, vraiment frais, goulayant, avec ses beaux arômes de fruits frais, super vins d'apéritifs. Je vous présente ensuite la gamme des trois Morgons, donc la cuvée La Louvre, qui est notre cuvée principale. Donc on a vraiment ces arômes de fruits noirs, fruits bien mûrs, et avec cette puissance ramenée par le terroir de Morgons. Morgons les charmes, toujours cuvée vieille vigne, avec en plus un élevage en foudre, pour assouplir bien les tanins, et ramener ces arômes secondaires de fruits mûrs, fruits compotés, avec ces petites nuances d'épices. Et dernière cuvée, qui est la cuvée prestige du Domaine, nommée Noble Tradition, qui est une cuvée qu'on vénifie de façon traditionnelle, et ensuite qu'on élève en fût de chêne. Et donc là, on va encore plus accentuer ces arômes vraiment de fruits mûrs, et on va avoir ces épices, comme par exemple la vanille, le poivre, qui vont ramener de la puissance au vin. Et voilà, l'objectif c'est d'avoir vraiment ces trois cuvées de Morgons, qui, on va dire, d'une part reflète le terroir et la richesse du terroir, et d'autre part qui va transmettre dans le vin le savoir-faire du vigneron, du viticulteur. Espérons que vous serez séduits par ces vins, et nous attendons avec joie au Domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501